Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo J'espère que la lumière sera un peu meilleure que la dernière fois Pour les produits thermiaux puisque j'ai vu que c'était très rose Donc j'ai essayé de filmer pendant la journée Et voilà, donc je vais les tester un petit peu Et puis on va y arriver, ne vous inquiétez pas On se retrouve aujourd'hui comme promis pour les favoris et découvertes Sachant que c'est plus des découvertes favoris Parce qu'autant il y a des trucs que vous connaissez depuis longtemps Que je vous ai déjà présenté Que j'ai beaucoup ressorti, enfin beaucoup Beaucoup dans le peu de faux où je me suis maquillée pendant toute cette histoire de déménagement Parce que ce n'était pas vraiment ma priorité Et après le reste c'est beaucoup de découvertes Mais des belles découvertes Donc je suis contente Voilà, je suis contente Alors je vais commencer par le corps Alors ça c'est une découverte Ça faisait longtemps que je voulais tester la marque Rituals Et donc maintenant qu'elle est arrivée chez Sephora J'en ai profité pour tester ce petit coffret en fait de leurs 4 gels douche Apparemment c'est des best-seller En taille de voyage Donc franchement je pensais que ça serait plus cher Enfin j'imaginais ça plus cher que ça En fait non, j'ai aussi acheté un gros savon pour les mains Que je n'ai pas encore utilisé C'est 8€ mais il y a au moins 500ml Je pense, à peu près Et ça, vous en avez 4 dedans de 50ml Donc 200ml de gel douche C'était 12€ Alors là j'en ai que 2 Parce que j'en ai donné 2 autres à ma maman Voilà J'ai gardé pour moi Zensation Organic Rice Milk and Cherry Blossom Pardon Et Happy Buddha Sweet Orange and Sedar Et les 2 autres Il y a Yogi Flow Indian Rose Et Sweet Almond Oil Celui-là je l'ai vraiment donné à ma maman Parce que je n'aime pas spécialement l'odeur de la rouge Surtout quand ça sent très fort Mais si vous aimez vous allez adorer Et l'autre que je lui ai donné En fait je lui ai donné Parce que c'est le gel douche Qui va dans la gamme du savon pour les mains Que j'ai acheté Donc c'est une odeur que j'avais Avec le savon pour les mains Qui est Amam Delight Qui sent super bon Lui je l'ai essayé par contre Fresh Eucalyptus and Rosemary Donc ça se présente comme ceci Comme des petits trucs de mousse à raser Ou de crème dépilatoire Ou voilà Alors je vais pas le Pardon Ça par contre ça Ça n'a pas changé Voilà le décor change Mais le reste ne change pas Je fais toujours autant de peau Je vais pas le faire sur ma main Parce que vous en mettez une toute petite quantité Donc ça sort comme un gel Mais c'est vraiment comme du gel à raser Pour nous les filles Et ça fait une énorme mousse Mais alors mais juste Mais génialissime C'est à dire que c'est vraiment ça De la mousse du gel à raser Et genre hyper épaisse et tout C'est hyper cocon Donc en plus il vous en faut vraiment pas beaucoup Donc je pense que 50 minutes Ça va durer quand même un bout de temps J'ai hâte de tester les autres S'il y en a d'autres Que ces 4 là Je vais regarder En grand format Le cerveau pour les mains Bon j'ai pas encore essayé Par contre j'ai vu qu'ils avaient plein de trucs Genre gommage Enveloppement et tout Et franchement j'ai trop trop hâte D'essayer d'autres trucs de la marque Ça c'était pour le corps Ensuite pour le visage Alors j'ai tout d'abord L'huile des maquillons de Clinique Je l'ai acheté quand elle est sortie Elle était même pas encore chez Sephora Parce que je courais au Galerie Lafayette A Cannes pour l'acheter Et écoutez C'est une merveille Mais vraiment Elle est Elle est géniale Alors je pourrais pas vous dire S'il est mieux que la Shiseido Parce qu'il y avait longtemps Que j'ai pas utilisé la Shiseido Ou que la Shui Mora Pour la même raison Mais Ma maman passe l'aspirateur Pendant que je fais une vidéo Voilà J'espère que vous avez pas trop porté Donc oui Elle est très très bien Alors déjà j'adore la consistance Parce qu'elle est vraiment très liquide Ce qui fait qu'en fait Vous en mettez deux pressions Et comme elle est vraiment bien liquide Vous galérez pas Vous voyez les huiles qui sont trop épaisses Comme la Josie Maran Qui est une huile naturelle Alors c'est peut-être mieux Mais J'aurais tendance à dire Que les huiles Je vais me faire Éclater la gueule dans les commentaires En disant ça Mais j'aurais tendance à dire Que Les huiles qui ont vraiment Une composition pas géniale Se nettoient mieux Et donc Obstruent un peu moins les pores Je m'explique Une huile Quand on a la peau Comme moi C'est à dire Qui fait beaucoup d'imperfections Si vous avez une peau nickel Sublime Que rien ne peut Rendre moche Je vous déteste Non je rigole Je vous déteste pas Mais je veux dire Que vous avez beaucoup de chance Et voilà Mais moi Avec ma peau Qui fait quand même Des imperfections Dès que les pores sont bouchés Etc J'ai remarqué Que si j'utilisais des huiles Trop naturelles Ou de l'huile de coco Ou machin Parce que ces huiles là A la base Ne sont pas hydrosolubles Voilà Que les huiles Qui ont une composition Enfin qui sont des huiles Vraiment démaquillantes Comme la L'Oréal Clinique Etc Etc J'ai remarqué Qu'elles étaient quand même Beaucoup plus hydrosolubles C'est à dire Que quand Vous vous démaquillez Après vous prenez un peu d'eau Et vraiment On sent que toute l'huile s'en va Ça se transforme en lait On sent que tout s'en va Et là Ça a tendance à me faire Beaucoup moins De boutons Ça m'en fait Voilà Les huiles démaquillantes Je les utilise tous les jours Tous les jours Tous les jours M'en font toutes Mais j'ai plus facilement Une crise de boutons Avec de l'huile démaquillante Naturelle Ou bio Que avec une comme ça Voilà Donc ça aura duré 10 minutes Pour vous expliquer ça Donc Voilà Je préfère utiliser celle là Et je sais Qu'il y en a des très bien Des naturelles Des très bien des bio Des très bien sans huile minérale Des très bien sans éléments Issus de la pétrochimie Etc Je le sais Mais pour moi Ça ne me confient pas A ma peau Ou alors il faut que j'utilise La Clarice onique Tous les jours Et tous les jours Ça a tendance à me défoncer un peu Donc c'est pas mieux Voilà Donc celle-ci est très bien C'est un vrai favori Vous voyez Donc en fait Je ne vous en avais pas encore parlé Mais c'est quand même un bout de temps Que j'utilise Parce que j'en suis à moins de la moitié C'est la même gamme Que le baume Take the day off Qui était très Enfin qui est très connue Voilà Mais qui pique un peu les yeux Elle pas du tout L'odeur ça n'en a pas en fait Clinique ça n'a pas d'odeur Ça ne veut pas dire Que ça sent un bon De rien sentir Mais justement Bon moi je ne suis pas fan Mais c'est son seul point faible J'aime bien le packaging Violet c'est sympa C'est le même packaging Que le baume etc Ça démaquille très 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 bien les yeux Même le waterproof Même l'eyeliner Kate Von D Que j'ai là Même tout ça Ça démaquille très bien Très rapidement Et voilà Donc comme d'habitude Je mets deux pressions dans ma main Tac 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 Je frotte Je frotte Je frotte Quand je ressens bien Un panda Et surtout que je sens Que tous mes cils sont bien démaquillés Je vais à la douche Je rince à l'eau Et je prends un gel nettoyant Que je vais vous présenter après Et voilà C'est une vidéo Favori Routine en même temps Puisque j'ai changé De routine de soins C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur l'huile Oui Moi je suis passée Chez le nettoyant Ah oui vous faites une nouvelle routine Non Sur l'huile c'est tout ce que j'ai à vous dire Je vous la conseille Elle est géniale etc Donc j'ai une nouvelle routine de soins Qui va En fait c'est celle que j'avais acheté Aux Etats-Unis De la marque Fraîche Donc j'adore Voilà Donc c'est des miniatures Il y a le nettoyant Alors Il est Génial Et en plus C'est un nettoyant visage aigueux Un nettoyant moussant J'y crois Ils disent que ça enlève aussi le mascarine Alors en nettoyant C'est à dire nettoyant démaquillant J'ai pas essayé Puisque je mets tout le temps Ou de l'eau micellaire Ou de l'huile démaquillante Avant Ça c'est pas négociable Mais j'ai essayé Sur les derniers résidus de mascara La première fois J'y suis allée tout doucement Genre Ah je vais me brûler En fait pas du tout Il brûle pas les yeux Il est absolument génial Donc ça c'est leur gamme Nettoyant au soja Et ensuite le matin J'utilise la Lotus Use Preserve Face Cream Donc c'est une crème Exactement à peu près Enfin c'est au lotus Et c'est C'est pas anti-âge C'est pro-jeunesse Ils appellent ça Donc c'est Pour prévenir des signes de l'âge Donc c'est exactement Ça a mon âge à peu près 25-35 Voilà Et le soir je mets l'huile Donc là par contre Ça ne me fait pas de bouton Ne me demandez pas pourquoi Mais c'est une huile Hydratante Donc c'est un mélange d'huile Enfin c'est une huile Pour le visage Pour la nuit Vous pouvez J'ai demandé Vous pouvez aussi La mélanger dans votre crème Par exemple Si vous voulez faire Les deux matin et soir Vous pouvez aussi Si vous voulez en boost L'hydratation Et moi j'utilise la crème Le matin L'huile le soir Tout ça je vous en reparlerai Vraiment complètement Une fois que j'aurai Terminé la routine Parce que là En 4 jours Ça ne sert à rien Mais par contre Les textures j'adore Oui ma peau Et bien avec Pour les cas depuis 5 jours Je touche du bois Mais voilà Et à tout ça J'ai rajouté Que va acheter ma maman Le petit nouveau booster De Clarins Alors elle Elle s'est acheté Le booster Le bleu Défatigant C'est ça Ça c'est le détox Pour mon Voilà Au café vert je crois Et elle Elle s'est acheté Le défatigant Enfin le bleu Donc on se les échange Mais moi celui Pour l'instant Celui que j'utilise vraiment C'est le détox Parce qu'avec le stress Je dis mais la journée Et tout Ma peau Fait quelques caprices Voilà Mais non C'est vrai que c'est celui-là Que j'utilise beaucoup Et pour l'instant Donc c'est pareil Ça fait vraiment pas longtemps Elle les a commandé Sur le site de Clarins Quand ils sont sortis C'est là Je suis un mail Elle a dit Oh t'as vu C'est sorti Genre hashtag Ma mère est pire que moi Les gars C'est pas comme ça Qu'on va réduire les dépenses Parce qu'en plus Elle partage Elle dit Viens On s'achète ça On essaie toutes les deux Elle est trop forte Et donc voilà Donc ces petits boosters Donc en fait vous en mettez Vous appuyez là Sur le cul cul Et vous mettez Trois gouttes Dans votre soin de jour De nuit Comme vous voulez A ne surtout pas utiliser Tout seul Donc en ce moment là Comme c'est à utiliser Soit une fois de temps en temps Comme ça Soit une fois l'un Une fois l'autre Soit encore d'une semaine D'un mois Vous faites un peu ce que vous voulez Mais il faut faire des pauses De temps en temps Je l'utilise en ce moment Dans ma crème Matin et soir Là je vais le faire En phase d'attaque Pendant genre 15 jours Et après je verrai Ce que ça donne Tout ça On en reparlera Ensuite J'ai un masque Qui m'a bluffée C'est le masque Shiseido Ibuki Donc vous savez que Ibuki c'est un peu Ma gamme préférée En cosmétique Depuis 3-4 ans Je l'adore Voilà Elle est trop bien Cette gamme Elle me va très bien Ma peau l'adore Enfin bon voilà Et donc Ils ont sorti Un masque de nuit C'est la grande mode En ce moment Et donc Il n'y a pas pu résister Avec les moins 25% De Sephora Alors franchement J'étais agréablement Surprise par le masque C'est une vraie gelée Et à l'intérieur Alors sur la boîte Ils disent Vous avez des micro-billes Qui s'éclatent Qui s'éclatent Pendant la nuit Je lui dis Oui bon d'accord Ça reste quand même Un peu du marketing Mais si en fait Alors vous n'allez Peut-être pas le voir Mais il y a bien Des petites micro-billes Et je vais vous montrer La texture C'est vraiment un truc C'est de la gelée Mais presque comme de l'eau C'est super léger Et tout Et en fait Vous en mettez Une bonne couche Avant de dormir Donc à la place De votre soin de nuit De votre crème habituelle Ou en remplacement Et vous en mettez Une bonne couche Quand même Et en fait Vous dormez avec Ce que j'aime bien Avec celui-là Parce que j'en ai essayé Des masques de nuit Qui pénétraient pas trop Et ça faisait sur l'oreiller Il fallait attacher les choses Ce que j'aime bien avec ça C'est que ça sèche Un tout petit peu Mais juste la pellicule du dessus Et donc en fait Enfin Je l'ai fait 3-4 fois Depuis que je l'ai acheté Et jamais j'ai retrouvé Mon oreiller avec des taches Ou quoi Alors vous me direz Peut-être comme c'est très Très à queue Ça sèche peut-être J'en sais rien Mais toujours est-il Que j'ai pas retrouvé Des taches de gras Sur mon oreiller Et normalement C'est vrai que ma peau Est un peu repulpée Et tout Je sais pas si c'est gadget Mais en tous les cas Quand ma peau est déshydratée Oui j'ai trouvé Que ça me faisait du bien Est-ce que c'est le repos Est-ce que c'est le masque Est-ce que c'est les deux Tout ça Je veux pas vous mettre Ma main à couper Mais en tous les cas C'était pas mal J'ai deux favoris Pour les joues Mais absolument Sublimissimes Le premier C'est mon chéri Qui me l'a offert Je vous l'avais montré Sur Instagram C'était mon cadeau De Saint Valentin Donc c'est la fameuse Poudre et perles Et fantaisies De Chanel Voilà Alors je sais pas Si vous allez bien voir Donc en fait Vous avez donc Deux côtés Donc c'est un aile lecture Voilà Vous avez deux côtés Un rose Et un blanc Il y a la meuf Qui est là Qu'est-ce que c'est Comme couleur Non C'est un rose et un blanc Le blanc est très Très pigmenté Le rose Un petit peu moins Mais les deux Sont joliment irisés Et ils font Un joli mélange Voilà Donc je le porte là Mais je sais pas Si vous allez voir Quelque chose Mais je le porte Il est très léger Et c'est ça que j'aime Après c'est vrai Que c'est beaucoup De la collection Parce que Alors je sais pas Si vous voulez le voir A caméra Mais vous avez Incrusté dedans Un espèce de sautoir Puisque c'est la collection Les sautoirs De Coco Qui portaient Ces sautoirs de perche Sur ces petites robes noires Pour faire ressortir Les perles C'est toute une histoire Très jolie Très belle Que je vais pas vous raconter Parce que ça va prendre Trois heures Mais c'est une très jolie histoire Et donc ça C'est l'highlighter De la collection Donc perles et fantaisies Je crois qu'il était disponible Que sur le site De Chanel Je pense qu'il y est encore Voilà Il est sublime Et Par contre c'est léger Si vous voulez Un highlighter Qui claque de ouf C'est pas celui là Qu'il faut prendre Par contre pour tous les jours Il est vraiment Trop 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 beau En même temps Que le masque Fichéido Avec les moins 25% J'ai craqué pour Alors je l'ai pas encore utilisé Parce qu'il faut que je vous fasse Les photos Mais je la connais Enfin je connais les teintes J'ai claqué J'ai claqué J'ai craqué Oui j'ai claqué Tout mon fric J'ai craqué Pour la palette De blush De Benefit Voilà Donc qui est Franchement trop jolie Trop belle Les pannes sont Juste énormes Je crois que c'est des full size Madibatistina Voilà Vous avez La petite feuille Avec les noms J'avais même pas remarqué Que c'était pas collé Ça C'est normal Que ça soit pas collé Ça a l'air d'être normal Parce que rien n'est abîmé Bon enfin bref Alors je connais Tous ces blushs Sauf le rocateur Que j'ai jamais eu Sinon tous Je les ai eu Il y a longtemps Mais je les ai eu En En full size Donc c'est C'est les 4 Que j'aime beaucoup Dans la gamme Le rocateur J'avais pas eu l'occasion De l'acheter Donc je suis très contente Si j'en ai entendu Mais alors Que du bien Mais je suis très contente De les retrouver En particulier Dallas Qui a une teinte Une teinte un peu particulière Pour un blush Mais c'est vraiment une teinte Que j'adore Mais oui Ça doit être fait exprès Ça fait genre palette De De peintre en fait Ouais ouais Ça doit être fait exprès Putain c'est super Pardon Purée C'est super Non franchement c'est bien C'est le packaging Si c'est fait exprès C'est super C'est vraiment 4 blushs Je vais y revenir 4 blushs que j'adore Que j'ai toujours adoré Le Dandelion est un peu clair Mais pour l'été Il est parfait Le Coralista Sur moi toute l'année Parce que c'est du pêche Corail qui me va très bien La poudre Elle va à tout le monde C'est comme le Laguna de Nars Ça va à tout le monde Franchement j'adore D'ailleurs J'adore les deux produits Qu'ils ont sortis La celui pour le corps Mais ça je vais jamais m'en servir Par contre si vous avez acheté Le petit fluide pour le visage Je veux bien que vous en parliez S'il vous plaît Voilà J'ai hésité à le prendre Après j'ai dit non J'attends de vous faire des belles photos Et des beaux swatchs Pour pouvoir l'utiliser Pour tout vous dire Peut-être que vous vous l'avez déjà vu Parce que comme je filme un peu en avance Pour prendre de l'avant Peut-être que vous vous l'avez déjà vu Mais là je ne l'avais pas encore utilisé Et par contre Alors c'est le packaging Que j'adore On dirait Enfin c'est un tableau C'est sublime Franchement Cette boîte est absolument sublime Ce packaging est sublime Pour les yeux Pour les yeux Pour les yeux J'ai beaucoup utilisé Le pigment rose de chez MAC Que je porte là Il est parfait Et alors pour tous les jours Vous en prenez un peu sur le doigt Vous mettez ça Je vous remets ma vidéo Sur les pigments si vous voulez Vous en prenez un peu sur le doigt Vous mettez ça Ça illumine tout de suite le regard Ça réveille C'est joli Mais le rose je l'adore Franchement Il est parfait pour tous les jours Comme le melon C'est des teintes qui vont tout le temps Sinon Autre produit que j'ai énormément porté Ce mois-ci Donc c'est le liner de Kat Von D Je l'adore Donc c'est le ink liner Que j'ai pas le tatou Mais je crois que c'est Un peu pareil Donc celui-là Je l'adore toujours autant Il tient toute la journée Il bouge pas Il est génial Il est tout ce que vous voulez Je crois que je vous en ai déjà parlé C'est pour ça j'essaye d'aller vite Parce que j'ai pas fini Il y a encore les lèvres Là je dois vous parler d'un truc génial Donc je Voilà Sinon ça va durer 3 heures J'ai acheté Toujours et encore Les moins de 5 Le nouveau mascara Marjaco Parce que j'en ai entendu du bien Vu Alors J'ai pas trop lu Mes copines blogueuses Ou même pas mes copines Les blogs que j'ai lis d'habitude Pendant toute la période Du déménagement Là le dernier mois J'ai pas trop regardé Les vidéos YouTube Mais sur Facebook Il y a certaines blogueuses Que je suis Et donc c'est vrai Que je l'ai vu passer Plusieurs fois Donc je me suis dit Bon Y'a les moins de 5 Testons le Au pire Si vraiment je l'aime pas Je le ferai essayer A ma maman A une copine Bref Voilà Déjà quand j'ai vu la brosse J'ai su que j'allais aimer Parce que je sais pas si vous allez vous voir Bien Faut que j'arrête de dire ça En fait la brosse elle est Vous voyez en sablier Un peu comme le Better Than Sex De Too Faced Mais en beaucoup moins gros Donc je me suis Et c'est des poils aussi Donc je me suis dit Déjà ce que j'aime Chez le Better Than Sex Je le retrouve Cette brosse en sablier Mais pas le défaut de la brosse Qui peut être énorme Et c'est exactement ça Donc en fait j'ai tout ce que j'aime Chez le Better Than Sex Mais Avec en moins ce que j'aime pas Alors Là c'est le début où je l'utilise Donc je me souviens plus Du Better Than Sex au début Ce qu'il donne S'il fait un petit peu de paquet Ou quoi Là Il faut un petit peu le travailler Mais je vois que c'est parce que La matière est encore un peu liquide Vous voyez Je pense que dans une semaine Quand il aura bien séché Après là en ce moment Je l'utilise tous les jours Et franchement je l'adore Et non vraiment j'aime tout Voilà J'aime tout Et je trouve que Marc Jacobs Alors plus il sort de trucs Mieux c'est C'est à dire au début C'était pas top top Genre le fond de teint Il était quand même Vraiment pas génial Au début je pensais bien l'aimer En fait pas du tout Le premier Le génial Les rouges à lèvres Pareil Les premiers N'étaient vraiment pas géniaux Et alors cette année Enfin en 2015 Ils ont sorti des trucs Mais absolument Mais géniaux Alors les Kiss Pop Sublime Il a refait ses rouges à lèvres Ils tiennent trop bien Ils sont super pigmentés Rien à voir avec les premiers La gel Je sais pas quoi Lipstick gel Bref Voilà Ces rouges à lèvres Le marque là Sont sublimes Ce mascara là J'avais pas encore testé De mascara chez eux Donc j'ai pas de point de comparaison Mais il est très bien Le remarquable C'est le fond de teint Pour un effet photoshop Il me bluffe Marc Tu me bluffes beaucoup Vraiment beaucoup Voilà Je tenais à vous le dire Et ensuite On va passer aux lèvres Et ce sera terminé Ça a été un peu brouilleux Alors pour les lèvres J'ai Une découverte Mais il y en a trois C'est les Zidramat de Gérard Cosmétiques Donc je suis encore arrivée 35 ans après tout le monde Mais voilà Donc en fait j'en ai choisi trois Les deux plus connues Cher et Ecstasy Et j'ai aussi pris Invasion Qui est un peu plus Grège Franchement J'étais J'ai été Super agréablement Surprise Je les trouve Je les trouve très bien Tenue au top Machin au top Matte au top Pigmenté au top Etc Après Ils sont un peu plus crémeux Que les Lime Crime Donc je les trouve Un petit peu mieux Que les Lime Crime Par contre Je les trouve moins bien Que par exemple Les Amastasia Qui sont devenus pour moi Voilà Ou les Stylas Pour le prix Je les trouve très bien J'ai pas eu de frais de douane J'ai commandé sur leur site J'ai pas eu de frais de douane Donc voilà Je les trouve très très bien J'en recommanderais J'espère qu'ils vont faire D'autres couleurs Et voilà Mais c'est pas devenu Mes top top Mais après Ils ont des teintes intéressantes Donc vous avez Invasion qui est là Cher qui est là Et Ecstasy Qui est là Voilà Ça devient mat très vite C'est super joli Les couleurs sont Non vraiment nickel Ensuite J'ai La nouvelle teinte Des Velvétines Donc le Teddy Beer Qui est Mais juste Mais trop beau C'est je trouve Un mélange Il y a un Comme s'il y avait Un peu de fadette dedans Donc c'est bien Parce qu'en plus Vous allez le voir A côté de De Cher Vous allez voir Qu'il est plus marron Donc là Il y a le Teddy Beer Et là Il y a le Cher Il est marron Mais il contient Un peu de lilas Et Un peu de Comme si on avait rajouté Une pointe du fadette dedans Un peu parme et tout A la vidéo J'ai l'impression Qu'il fait rouge Mais en fait Justement C'est pas un marron rouge C'est un marron lilas Avec un peu de grèche Vous voyez dedans aussi J'aime bien ces couleurs En ce moment C'est très Caillière Je l'ai essayé Il est magnifique Je vous l'ai posté sur Instagram Il est trop beau Ensuite J'ai acheté Le patina De Stylane Donc on entend parler 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 Il était disponible Sur Filunique Je l'ai suivi Parce que j'ai mis une alerte Donc sur Filunique Les alertes marchent On dit que c'est le dupe Du Dusty Rose D'Anastasia Beverly Hills J'ai fini par réussir A trouver le Dusty Rose Il est un petit peu plus rose Que le Dusty Rose Voilà Mais sinon oui Il lui ressemble énormément Pourquoi j'ai acheté les deux Vous allez me dire Parce que celui là Il est un peu plus rose Comme ça j'avais les deux Parce que j'aime beaucoup Les stylas Et parce que je voulais Les comparer Mais Vraiment il est très bien Et les stylas Je les adore La tenue et tout C'est un des meilleurs Les stylas franchement Je les avais essayé qu'en miniature Là c'est mon premier en full size Mon avis change pas C'est vraiment un des meilleurs Liquid Lipstick Que je connaisse Et j'ai testé un gloss De chez Anastasia Alors là sur les lèvres Je porte ça en dessous Et ça part dessus Oui c'est bizarre Mais voilà Ça c'est le gloss Sepia Donc en fait je rêve Du liquid lipstick Sepia D'Anastasia Qui est jamais disponible Et j'avais envie de tester Un de leurs gloss Celui là était disponible Je me suis dit Voilà Fais une pierre de coup J'ai été agréablement surprise Pour un gloss Il sent la crème brûlée Il colle pas trop Pour un gloss Enfin non vraiment Pour un gloss Il colle presque pas Ça colle un peu C'est un gloss Mais c'est pas Mais alors regardez moi Cette pigmentation de fou C'est juste Ils sont juste Trop 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 agréables En plus En plus vous pouvez bien 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 Les travailler Mais vraiment Ils se travaillent super bien Ils sont très opaques Là j'aurais pu mettre que lui J'ai voulu mettre le styla en dessous Pour faire un petit effet Donc je l'ai mis en couche Très légère celui-ci Franchement la couleur tient bien J'étais hépatée Que la couleur tienne autant Et voilà Vous voyez à côté des Pourtant les autres C'est des liquid matte lipstick Ils devraient faire pas les figures à côté Et pourtant non La couleur est là quoi Et voilà Donc je suis très contente de ça J'essaierai d'en recommander Ça y est Je vais refaire un breaking beauty news Bientôt Faut juste que je m'organise un petit peu ici Pour filmer Mais je vous le dis Ça y est On a eu la confirmation Vous avez dû toutes le voir Sur Instagram et sur Twitter Parce que voilà Tout le monde le sait Mais je vous le redis quand même Ça y est C'est bon On a eu la confirmation On aura Anastasia Beverly Hills En septembre A Sephora Au moins celui des Champs-Elysées Pour l'instant Ça c'est sûr Après pour Les autres Et le site Je peux pas vous dire Vous dire Bah bon moi je suis contente C'est à côté C'est sûr Mais au moins Le principal C'est que ça débarque en France Chez Sephora Et alors en espérant Qu'il y ait vraiment Les liquid lipstick Et tout Encore une fois Et ça bon À l'instant on sait Voilà Ça y est C'est vraiment fini Cette vidéo Je pense qu'elle dure 30-40 minutes Vous allez voir ça Mais voilà C'était mes favoris Sur un mois Et demi Et voilà J'espère que ça vous a plu Dites moi vous Si vous connaissez ces produits Il y avait beaucoup de nouveautés Je suis désolée Mais il y a eu Les moins 25 de Sephora Et puis Puis là j'ai eu Les cartes cadeaux Et tout Donc c'est vrai que Voilà C'était pas mal de nouveautés Mais c'est pour ça aussi Que je voulais vous en parler Comme c'est des nouveaux trucs Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous avez testé des trucs Ce que vous en pensez Si vous avez déjà essayé Les booster Clarins Ce que vous pensez Des Gérard Cosmétiques Et si vous avez essayé Le Marcara Marc Jacobs Et ce que vous en pensez Enfin bref Un peu tout Voilà Ah oui Et si vous me conseillez Un truc en particulier Chez Rituals Si vous avez acheté chez eux Parce que je sais Que ça fait très longtemps Que tout le monde en parle Et que c'est pareil Je débarque 40 ans Après tout le monde Genre Oh Rituals Alors que tout le monde connait Mais au cas où Vous vous connaissez Et tout Dites moi s'il y a des trucs Incontournables Qui me flouent absolument Voilà Je vous fais plein d'énormes Bous bisous J'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Les produits Dont je vous ai déjà parlé Comme là je me mets un peu en avance Je n'ai pas pu vous dire Ça c'est sur le blog Pour chacun des produits Dont je vous ai parlé Si vous êtes sur Youtube Je vais vous mettre Le lien de l'article En barre d'infos Si l'article est fait S'il n'y a pas le lien C'est qu'il va arriver bientôt Parce que je pense Que je vais vous parler Tout sauf de Ma routine fraîche Là Ce sera vraiment pas pour tout Ce sera pour d'ici un mois ou deux Je pense Le temps de bien la finir Et voir comment on va pour réagir Voilà Je vous fais plein de gros bisous On se dit à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous embrasse très fort Bye bye Sous-titrage ST' 501